Et le voilà, le tant attendu salon high tech de l'année, le CES ! Après une année 2021 complètement digitale, le revoici enfin en physique, puisqu'après tout, on le sait tous, on en a enfin fini avec la pandémie ! Bon en réalité, pas vraiment, comme dit dans ma dernière vidéo, beaucoup de monde a boycotter l'événement, que ce soit les marques ou les spectateurs, faisant que le salon n'a reçu que le quart de son nombre habituel de visiteurs. Ouais, c'est un peu désert, cocasse pour un event basé à Las Vegas ! Mais bon, malgré ça, on a quand même eu quelques marques qui ont annoncé des trucs giga cool, voire qui peuvent carrément changer la vie pour certaines, et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les meilleurs qui ont été choisis par un conseil absolument objectif, composé uniquement de ma personne ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, nous allons parler comme chaque année de ce salon ! Cette année, je fais ça depuis chez moi, je vous avoue que je pensais jusqu'au dernier moment qu'il allait être annulé ce salon, et je trouve ça d'ailleurs super étonnant qu'il soit maintenu malgré toutes les péripéties qu'il a subies ! Force à tous mes compères qui sont là bas d'ailleurs, en espérant que les frontières ne soient pas refermées d'ici la fin du salon, et qu'ils puissent quand même retourner en France ! Déjà qu'apparemment ça capte mal, encore une fois cocasse pour un salon high tech, décidément j'espère que personne ne montre des projets autour de la 6G ! Mais bon, ne parlons plus de choses qui fâchent et faisons pendant le temps d'une vidéo comme si finalement tout tournait normalement dans ce monde ! Et commençons sans plus tarder avec… Sony ! Et parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce ! Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je kiffe la réalité virtuelle, et Sony a de suite remu le couvert en proposant enfin une version 2 à son casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR ! Faut se dire que le premier était sorti en 2016, et n'était que de l'air non pas foufou en terme de spec, et surtout quel bordel à brancher ! Franchement avec tous ces câbles qui vont dans tous les sens, bah j'ai juste à changer quelques images, on dirait une théorie sur la chronologie des jeux FNAF ! Néanmoins il avait déjà deux avantages, déjà il coûtait clairement moins cher que les autres, 400€ à sa sortie est trouvable dans les 200€ aujourd'hui, mais surtout, bah il a permis à plein de développeurs de s'intéresser à la réalité virtuelle, vu qu'il y avait Sony derrière ! Parce que c'est bien beau d'avoir des technologies de fou, mais si personne ne développe rien dessus, ça sert juste à rien, et l'aval de Sony était donc important ! Et finalement, quand tout le monde pensait que la marque n'en avait plus rien à carrer de la réalité virtuelle, et bah voilà le PSVR 2 ! Ok il y avait eu quelques leaks ces derniers mois, mais vraiment, on pensait que c'était fini pour eux au vu du peu de communication sur le premier casque ces dernières années, et pourtant le voici, résolution de 2000 par 2040 par oeil avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, 110 degrés de champ de vision, ENFIN des manettes de jeu, car faut se rappeler que ce casque n'en avait pas vraiment, si ce n'est des PlayStation Move qui sont bah… Des PlayStation Move ! Bref, on va enfin avoir un casque plutôt cool sur console, et avec une nouvelle licence qui arrive dessus, Horizon, et son opus Call of the Moon 10, c'est surtout ça qui risque de populariser la réalité virtuelle, et faire un peu comme ce qu'a fait Valve avec Half Life Alyx en proposant un jeu de grosse licence, il y a moyen que beaucoup de gens s'arrachent de ce genre de bestiole ! Bon, il y a aussi eu Spider-Man sur scène, faut bien le rentabiliser un peu le bonhomme, par contre, il y a quelque chose de bien plus intéressant et surtout d'assez majeur qui a aussi été annoncé, Sony va construire des voitures ! Non, c'est pas une blague, c'est pas le showcase qui sera jamais vendu, et il y a carrément une nouvelle division pour ça, Sony Mobility ! Et le tout premier modèle a été présenté, la Vision S02, un SUV complètement électrique avec un intérieur somptueux, faisant vraiment passer n'importe quel Tesla pour un jouet ! Ce voulant très sécurisé et surtout autonome, la voiture est avant tout un énorme centre multimédia, permettant donc de profiter de services comme le PS9 pour ainsi pouvoir jouer au Darry Spiderman absolument n'importe où ! Bon c'est clair qu'on n'y est pas encore, mais le fait d'avoir enfin d'autres constructeurs qui s'intéressent réellement à ce genre de technologie, ça promet pour l'évolution quand on voit qu'il n'y avait que Tesla qui s'intéressait au côté multimédia ! Evidemment, aucun prix ni date de sortie que ce soit pour le casque ou la bagnole, mais j'ai hâte de voir les évolutions de tout ça, mais au moins eux sortiront des trucs, ce qui n'est pas le cas d'eux… RAZER ! S'il y a bien une marque qui me rend dingue à chaque CES, c'est bien Razer ! C'est simple, c'est toujours eux qui montrent les projets les plus cools, mais qui ne sont jamais vendus par la suite ! On a pu voir le projet Valéry avec son triple screen directement intégré à un PC portable, le projet Christine, ce PC modulable très très simple à modifier, et bien voici maintenant le projet Sophia qui aussi a un PC modulaire, à la différence ici, et que tout est directement intégré à un bureau ! Ce dernier se veut complètement modifiable par rapport à vos besoins, dans le but de répondre à tout justement ! L'écran est même directement intégré au bureau, c'est littéralement une table PC modulable ! Besoin d'une surface tactile ? Bah voilà, vous la rajoutez ! Besoin d'un deuxième clavier incrusté ? Bah voilà, pareil ! Dommage que comme tous les autres projets présentés par la marque au fil des années, bah il ne verra juste jamais le jour ! Car tout cela n'est là que pour montrer qu'ils savent le faire, mais pas pour le vendre ! On peut appeler ça du POC ! Et comme chaque année, c'est giga frustrant, car même si c'était vendu une fortune et en très petite série, c'est certain que quelques personnes seraient giga intéressés par ça ! Bah je vois vraiment Razer comme ce fameux élève super intelligent qui fait toujours des trucs de fou, mais qui veut jamais refiler ses devoirs car un peu égoïste et qui va préférer les jeter à la poubelle plutôt que d'en faire profiter les copains ! Ouais super super sympa quand même ! Alors d'après le président de Razer, tous ces noms de projets féminins ont une réelle histoire derrière ! Si ça se trouve, ce sont juste des ex à lui, et ils cherchent à chaque fois à faire passer un message en faisant mourir le projet juste après l'avoir présenté ! Ecoutez, moi je lâche juste une théorie comme ça ! Faites un effort ! Regardez, vous avez quand même sorti un masque RGB à 150 balles et qui s'est pourtant retrouvé en rupture de stock partout, au point que vous vendez maintenant une version pro du même masque ! Alors franchement sortez les, vos projets à des millions d'euros, les gens les achèteront ! Moi le premier ! Bon y'a quand même un truc qui devrait sortir chez eux, même si y'a pas de date ni de prix ici aussi, c'est ce fauteuil, le Razer Enki Pro Hypersense ! Et pour le coup, il a l'air giga cool, ce dernier va pouvoir avoir un retour haptique par rapport au jeu auquel vous jouez ! Et donc par exemple, si vous prenez des balles dans le dos dans le dernier Warzone, vibrez pile là où vous avez pris un coup ! Il devrait aussi fonctionner avec vos films préférés et même votre domotique, comme ça vous aurez une petite vibration dans le fiac dès que quelqu'un sonnera chez vous ! Ce sera ça le futur ! Samsung Arc Et en parlant de futur, le dernier écran de Samsung pourrait rapidement être le mien ! Comme vous le savez, je suis giga amoureux de leur Odyssey G9 qui est l'écran qui est juste là, et que je vous avais présenté dans la vidéo que je vous mets en fiche en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu ! Et donc bah cet écran je peux plus m'en passer, tellement c'est pratique d'avoir ce format d'écran, au point que je me sens serré sur le 16 neuvième classique que la pleb utilise ! Eh bien Samsung récidive avec ce Samsung Arc, mais qui a une particularité intéressante, celle de pouvoir se tourner à la verticale ! Alors vous allez me dire que c'est assez débile déjà car je pouvais le faire avec mon G9, mais surtout, sur un écran aussi grand, c'est juste pas pratique ! Et en fait non, car le but ici est de l'incliner pour avoir réellement 3 écrans 16 neuvième les uns en dessous des autres avec une courbure de plus en plus prononcée sur la hauteur, et donc d'avoir quelque chose de réellement lisible ! En général, quand on empile des écrans comme ça, bah on va les incliner toujours un peu, et le but ici est de reproduire ça de manière beaucoup plus naturelle ! Alors ça peut paraître super déroutant, mais vraiment, j'ai très très hâte de pouvoir mettre la main dessus ! Si les petits gars de Samsung passent par là, n'hésitez pas si vous en avez un qui traîne dans les cartons ! Pas encore de prix ici aussi, mais ils devraient bel et bien sortir en 2022 ! Honnêtement, je pense même à terme remplacer cet écran par le Samsung Arc si c'est vraiment pratique ! Manquerait plus que j'ouvre des graphiques de crypto-monnaies dans tous les sens pour faire GIGAPRO ! Asus ! Et en parlant de trucs dont je ne peux plus me passer, bah il y a comme je vous l'ai dit une centaine de fois mon smartphone pliable ! Et bien sachez que cette technologie n'est plus exclusivement réservée aux smartphones ! En effet, on voit arriver depuis maintenant quelques années les ordinateurs pliables, qui sont en réalité plutôt des tablettes ! Lenovo en avait présenté un l'année dernière, et aujourd'hui c'est Asus qui s'y met ! Avec une taille de 17,3 pouces au format 4 tiers, le but est de pouvoir la plier pour ainsi l'utiliser comme un réel ordinateur ! Mais le problème toujours inhérent à cette technologie, c'est que c'est pas très agréable à utiliser un ordinateur, ça manque d'un réel clavier physique, et tant qu'on n'arrivera pas à vraiment donner cette sensation de taper sur un vrai clavier, plutôt que sur une vitre, je suis pas certain que ce genre de modèle puisse vraiment évoluer, d'ailleurs Asus propose carrément un clavier à mettre sur la partie inférieure quand il est plié pour ainsi avoir un vrai clavier ! Alors l'idée est intéressante je dis pas, mais bon on perd quand même pas mal en praticité, à voir s'il y a un réel attrait pour la technologie pour le moment, ou si c'est encore trop tôt, mais ouais je suis clairement pas prêt à passer sur ce genre d'appareil ! Là où sur le smartphone on opère rien vu que tout était déjà tactile, ici le clavier reste bien trop primordial à mon sens, peut-être qu'un jour on arrivera à faire sortir les touches de la matière, mais bon là c'est un peu trop de la science fiction pour le moment. Y a plein d'autres trucs dont j'ai pas parlé dans cette vidéo qui sont présentés à ce salon, comme les télévisions transparentes que l'on voit déjà depuis maintenant quelques années et qui commencent un peu à se démocratiser, mais ce sont pas forcément les choses qui me font vibrer, je veux dire ouais ok ça peut être bien sympa dans des commerces par exemple, mais perso ou voir le mur blanc derrière ma téloche, c'est pas forcément l'innovation que j'attendais le plus de mon côté ! En tout cas ce CES, malgré les conditions dans lesquelles il est tenu, montre tout de même de jolis projets, à voir ce qui sortira réellement au nom et surtout ce qui sortira cette année, et surtout, surtout si ce sera pas en rupture de stock à sa sortie comme n'importe quel objet high tech de ces deux dernières années ! Voilà ce qui m'a pas mal excité sur ce CES 2022 ! Est-ce qu'il y aura un truc qui m'aurait échappé ? Eh bien n'hésitez pas à me partager votre coup de cœur dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, et j'espère aller tout de même au CES 2023 si les conditions sanitaires sont un peu plus sympatoches ! Si ça vous intéresse que je vous présente certaines choses en physique directement là bas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le pouce bleu de l'amour juste en dessous ! Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui s'endorment sur leur chaise gaming pour leur faire savoir que bientôt ce sera leur chaise gaming qui seront leur réveil et donc qui seront directement réveillés par cette dernière, et le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !